Le procureur pourra en tenir compte. Voilà, d'ici quelques instants, vous pourrez appeler au 27 225 08 200, 27 225... Hi, je vais me blesser ce matin. 27 225 08 200 et nous suivre sur la page Facebook de Trace Côte d'Ivoire. Voilà, je vais y arriver. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Alors, il ne faut rien parler dans le micro. Voilà, allez-y. Bonjour. Bonjour, madame. Voilà. Alors, monsieur, le premier accusé, nom et prénom à l'état civil, s'il vous plaît. Merci. Mon nom est Aonon, Lionel Galilé, à l'état civil. Très bien. Lieu de naissance ? Adabou. Profession ? Mannequin acteur. D'accord, très bien. On va aller rapidement sur les cartes d'identité ce matin. Oui. Mademoiselle, bonsoir. Bonjour. Bonjour, madame. Nom et prénom à l'état civil, s'il vous plaît. Djer, adjoint Marie-Lucienne. D'accord. Lieu de naissance ? Toumoudi. D'accord. Profession ? Étudiant. Toumoudi, c'est baoulé, non ? Oui. Vous avez baoulé ? Claire. Vous avez quoi ? Je suis baoulé également. Baoulé aussi ? Deux baoulés. Ben voilà. Alors, on a une troisième personne. Si je ne me trompe pas, monsieur le procureur, il interviendra en tant que témoin. Monsieur le témoin, vous pouvez déposer votre téléphone. Je suis en direct en fait avec mes abonnés, ils suivent l'émission en même temps. Non, on a déjà un direct sur la page Trace Côte d'Ivoire. Vous pouvez partager le direct de façon à ce qu'ils puissent tous entendre. Maintenant, il faut rester concentré parce que nous sommes dans un tribunal. Je suis très concentré depuis très longtemps. Je vais vous donner une petite information. Vos abonnés n'entendront pas tous les appels qui vont passer puisqu'il n'y aura pas le son dans votre direct. Donc, le mieux serait de partager le direct directement de l'émission. Donc, je vais prendre le lien pour partager ici. Voilà. C'est bien. Mais bon, je tiens à rester en direct en même temps pour mes abonnés. Pour les problèmes de captation, vous devez en fait déposer peut-être le téléphone. Le téléphone. Parce que c'est... Juste déposer. Voilà. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà. Du coup, monsieur le témoin, nom et prénom à l'état civil, s'il vous plaît. Je connais Prince Ibrahim. Je suis journaliste. Voilà. Mais pourquoi vous, vous êtes chaud chaud comme ça ? Parce que moi, c'est mon métier. C'est mon métier d'être chaud chaud. C'est quand un journaliste qui est chaud chaud comme ça ? Ah, mon cher. Chacun a son truc. Moi, mon cher est chaud il y a longtemps. Tu vois, nous, on nous appelle les personnes R. Tu vois, non ? Madame le juge, je crois que... D'accord, on va mettre un peu d'ordre dans ce tribunal tout de suite. Voilà. Du coup, vous pouvez appeler au 27 225 08 200 pour accuser ou défendre. Alors, monsieur le procureur, on va aller rapidement avec vous. La parole est à vous. Merci. Juste avant, je vais demander à nos deux accusés de lever la main droite, s'il vous plaît. Et de jurer, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Je le jure. Très bien. Merci. Monsieur le procureur, la parole est à vous. Vraiment, je le juge. Ils font malin même dans le juge. Je le juge. Je ne comprends pas cette histoire. Alors, madame le juge, le bureau du procureur que je dirige, a demandé à ce qu'on paraisse devant cette cour, monsieur Lionel Aounon et mademoiselle Lincey Dje, c'est ça ? Parce que nous avons vu une vidéo sur les réseaux sociaux, une vidéo enregistrée par le sieur journaliste monsieur Prince, dans laquelle cette dame administrait une gifle digne d'un film de catch à ce monsieur ici, parce que lors d'un test de fidélité organisé par le journaliste, elle aurait aperçu des photos pas très catholiques dans le téléphone de son dit chéri, et que ces photos auraient été envoyées par un mec ou seraient été envoyées vers un mec. C'est selon le mouvement photoal. Et nous avons été choqués d'apprendre que ce monsieur, étant inscrit au concours Mister Côte d'Ivoire, c'est comme Miss Côte d'Ivoire dans son garçon, a été purément, simplement radié des candidats suite à cette révélation photoale. D'accord. Je parle de photos, madame. Oui, oui, bien sûr, j'avais suivi, monsieur le président. Par conséquent, ceci étant, donc alors, nous allons pouvoir devoir nous mouvoir vers le couloir du tribunal. Et nous demandons à monsieur Lionel, déjà, comment vous faites la rencontre de ce journaliste ? Est-ce que c'était préparé ? Parce que ce journaliste est accusé d'arranger les tests de fidélité, de jouer des sketchs, et vous, vous êtes acteur. D'accord, donc vous accusez aussi un petit peu le témoin. Mais oui, bien sûr. Non, je prends des notes en même temps. J'accuse tout le monde de ce tribunal. Comment vous rencontrez ce monsieur ? On ne va pas citer ici des marques de restaurants ou de eau qui pourraient nous valoir une ordonnance de la part du service commercial. Mais on reste dans les descriptions sans nommer les lieux. C'est bon ? On vous écoute. Donc, je me rendais à Macoré avec ma bien-aimée, ma princesse. Et soudainement, je constate qu'elle me tire, elle commence à être excitée. Ah, j'ai vu le journaliste. Il me dit, mais tu parles de quoi ? Il me dit, non, j'ai vu le journaliste. Viens, on va faire une thèse de fidélité. Ah, c'est elle qui vous tire pour faire le thèse de fidélité ? Voilà, parce que c'est elle qui l'a aperçu. C'est un piège qu'on peut noter dans le dossier. Oui. Elle a aperçu. Donc, elle a juste dit qu'elle voulait faire une thèse de fidélité. Parlez un peu fort, monsieur. Oui, c'est ce que j'allais dire. Monsieur le procureur, est-ce que vous pouvez relever un peu petit peu ? Vous êtes athée, mais parlez un peu fort, un peu de conviction. Allez-y. Ok, pas de problème. Je pense que ça va. Ça va, ça va. Ok. C'est ainsi que nous sommes allés. Dans le début, j'étais un peu rétrissant parce que je ne voulais pas faire ça. Parce que ce n'était pas le but de notre arrivée là-bas. C'était juste pour manger et puis rentrer à la maison. Manger et rentrer. Donc, c'est là qu'elle a insisté et tout. Vu que j'avais déjà la caméra sur moi, je ne voulais pas essayer d'être un peu malpolis. Désobligeant. Donc, j'ai juste cédé parce que je me suis dit, bon, en fait, c'est juste un test de fidélité. Je n'ai rien à me réprocher. Nous allons découvrir les ténants et la... Donc, c'est elle qui vous tire pour aller faire... Madame, mademoiselle Lyon, l'INSEE. Oui. Linda de l'INSEE. Oui. Vraiment, les lunettes, la position, ça nous fatigue un peu. Vous êtes aussi styliste, modéliste ou bien... Non, non. Vous faites quoi dans la vie ? J'ai arrêté les études. Dans le micro, s'il vous plaît. J'ai arrêté les études. Oui, mais vous, vous faites quoi dans la vie ? Je m'amuse un peu avec la musique. Vous chantez ? Je m'amuse un peu. Mais est-ce que vous êtes artiste, chanteuse ? Non, pas encore. Non. Mais vous voulez chanter ? Oui. Ah, d'accord. Ça vous plaît un peu ? Vous avez un peu une belle voix ? Un peu. On peut entendre... Si on m'écorte un peu. On peut entendre un peu un acapella ? Un acapella. Jamais vous êtes sur Trace-Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. La plus grande des radios de Côte d'Ivoire. Je vais essayer d'y voir. Allez-y, on vous écoute. Arrêtez de me juger. Arrêtez de me lancer les pieds. Parce que c'est mon mari. Tout le monde commet les défauts. Alors, bébé, oh, je t'aime. Chéri, oh, je t'adore. Allez, tchou tchou. Je m'en peux ça. D'accord. On a compris. D'accord. Donc, vous tirez le monsieur pour aller faire test des fidètes. Vous pensez qu'il n'est pas fidèle ? Non, pas ça. Mais pourquoi vous le tirez pour aller faire test des fidélités ? En fait, je voyais Prince Ibra. J'aimais bien ses émissions, tout et tout. Et ce jour-là, je suis tombée sur lui. Et je voulais participer. Je voulais jouer avec. Mais pourquoi ce test des fidélités vous partagez faire ? Vous n'avez pas confiance en vous ? Vous êtes dans une relation où vous partagez faire test des fidélités ? J'ai confiance en mon chéri. Et comme je disais tantôt dans la vidéo, les meufs courent après mon mec. Hum, voilà. Jean, il est trop joli, quoi. Ah, c'est un BG, mon chéri. Il a l'argent ? Il a l'argent ? Il a l'argent ? Il a l'argent ? Vous savez que celui qui a l'argent est plus joli que celui qui est joli, hein ? Non. Abidjan, ici ? Il n'est pas trop friqué, mais bon. Ensemble, on se déclare. D'accord. Donc, vous, vous avez fait test des fidélités pour piéger le monsieur ? Je ne l'ai pas piégé. Parce qu'il est tombé dans le piège. Non, ce n'était pas un truc. Donc, ce n'était pas arrangé. Ce n'était pas un truc arrangé. Ce n'était pas arrangé. Ce n'était pas une mise en scène. Même pas. Vous vous êtes accusé d'arranger beaucoup vos histoires de test des fidélités. au procureur. Madame, je sens qu'il va en prison se témoigner. Oui, oui, je sens qu'il va. Non, mais moi, je suis l'effet, en fait. On dit que je suis accusé de faire des arrangements dans mes micros au trottoir. Donc, tous les festivals dans lesquels je m'avance avec mon micro, là, toutes ces personnes qui sont sur mon mur, là, ce sont des personnes arrangées, en fait. Mais c'est ce qu'on dit. Beaucoup d'entre me connaissent. Il y a beaucoup que j'ai rendu star ici en Coynevoix. Ils peuvent témoigner. Vous êtes en direct, non ? Vous avez rendu qui star, vous ? Oui, ils sont beaucoup ici. Il y a plein. Vous avez rendu qui star ? Il y a une gars, là, qui disait, Junior, je l'ai demandé. Ce n'est pas parce que ça a fait le buzz qu'elle est d'Insta ? Alors, c'est parce qu'il a fait le buzz ? Donc, j'ai fait ça avec plein de personnes. Donc, vous n'arrangez pas les micros au trottoir ? La question, c'est que vous n'arrangez pas les micros au trottoir. Mais est-ce qu'un micro au trottoir est censé être arrangé ? Parce qu'on sait beaucoup de tests de fidélité faits dans certains pays qui sont arrangés, joués par des acteurs. Ah, oui ? Oui, je vous l'apprends. Mais moi, je n'ai jamais su ça, en fait. Donc, ce n'était pas arrangé. Mais c'était vraiment... Moi, mon test de fidélité, en fait... Non, ma question, c'est est-ce que c'était arrangé, oui ou non ? Mon test de fidélité, en fait, je sors dans la rue. Ce jour-là, ce n'est même pas le premier couple que j'ai pris. C'est le deuxième couple. C'est le deuxième couple ? Oui. D'accord. Donc, ce n'était pas arrangé. D'accord. Ça me permet de rebondir, madame le juge. Oui. Quand je pose des questions, ce n'est pas fait comme ça. Tout est calculé dans cette émission. Donc, ce n'est pas arrangé. Vous, la dame, elle vous dit, venez faire le test de fidélité. Et en fouillant dans votre téléphone, on voit que vous avez des conversations bizarres avec un homme. Expliquez-moi, je ne comprends pas. En fait, c'est un homme et en même temps une femme. Pourquoi je dis ça ? Parce que c'est un nom camouflé. C'est quoi un nom ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que tu remplaces le nom d'une femme par le nom d'un homme. Donc, c'était une femme et puis tu as mis le nom des garçons. Exactement. Sa femme s'appelait comment ? La femme de qui ? La femme-là que tu as rembassé son nom, elle s'appelait comment ? Alexandra. Et puis, tu as mis quoi ? Alex. Alexandra, tu as mis Alex. Exactement. Et si elle s'appelait Joséphine, tu allais mettre quoi ? Peut-être Joseph. Ah, c'est ton travail ? Certaines questions de travail, c'est pour éviter certaines choses. Donc, attends. Et c'était qui pour toi, Alexandra ? Bon, c'est une ex. Ton ex ? Une ex. Oui, une de tes ex. Oui, une ex. C'est l'ex avant que tu aies celle-là ou bien c'est l'ex il y a longtemps, longtemps ? Il y a très, très longtemps. Donc, ça veut dire que vous vous êtes laissé il y a très longtemps. Et tu gardes toujours son numéro dans ton téléphone et vos conversations. Non, mais on dit après... Il y a très longtemps, ça fait combien de temps ? On dit après la mousse. Non, ça fait combien de temps vous n'êtes plus ensemble ? Ça fait maintenant 5 ans. Toi, 5 ans, conversation WhatsApp de 5 ans, c'est toujours dans ton téléphone ? Non. C'est pas... En fait, le truc, c'est quoi ? C'est que... Il faut bien expliquer des... Ça fait 5 ans qu'on n'est plus ensemble. Mais ça ne fait pas 5 ans qu'on ne cause plus. C'est différent. Mais la dernière photo, tu lui as envoyé sa date de combien de temps ? Bon, là, je me rappelle plus trop. Ça fait, bon, ça faisait... C'est... Attends, le concours... Ça fait... Ça fait maintenant 4-5 mois. Ah ! Donc, toi, tu es en couple avec la jolie et belle Lindsay et tu te permets d'envoyer une photo de toi en culotte à une ex avec qui tu n'es plus depuis 5 ans. Lindsay, est-ce que tu penses qu'elle t'ait trompée ? Bon. Sincèrement, vous avez juré de dire la vérité. « Ici, on va tout régler aujourd'hui. » Est-ce que tu penses qu'il t'ait trompée ? Un peu. Ah, il t'ait trompée un peu. Pourquoi tu penses qu'il t'ait trompée ? Voilà, je t'ai... Parce que... Pardon, le micro... Essaye de pencher le micro vers toi. OK. Voilà. Voilà, 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 voilà. Non, il faut descendre. Non, il faut descendre le micro. Comme ça, c'est bon. Descends encore, on ne voit pas son visage. Voilà, voilà, voilà. Il faut qu'on voit son beau visage. Vas-y. Comme on le dit en Côte d'Ivoire, un homme reste un homme. Même s'il t'aime, il y a la confiance, mais bon. Souvent, on peut douter. Il peut être un peu djandjou. Il peut être un peu djandjou, c'est clair. Ça, c'est vrai. Vu que je vois des messages des filles, même des autres filles, qui courent après lui. Tu vois ça, où ? Dans son téléphone. J'avais son code. Mais je ne pouvais pas m'imaginer qu'Ales, c'était une femme, en fait. Parce que quand je vois un homme, je ne fouille pas. Il me dit, ce sont ses amis, c'est son intimité. C'est quand tu vois femme que tu fouilles. Automatiquement. Mais comme il te connaît, il l'a remplacé. Au moins, là, ça va vite. Et tu as vu qu'il cause toujours avec Alexandra. Tout à fait. Il était Alex. Et là, tu l'attrapes. Maintenant, il y a un problème. Parce que la photo de profil d'Alex que tu as vue, c'est garçon ou bien c'est femme ? Il n'y avait pas de photo de profil. Il n'y avait pas. On a tapé, j'ai envie de toi. Quand il fait ces tests-là, on tape, lui, il a mon téléphone. Des mots-clés. Voilà. J'ai envie de toi, tu me montres. Mon bébé, mon amour. Donc, on tape, ça sort à l'aise. On tape dans la barre de recherche WhatsApp. Tout à fait. Pour trouver les conversations où ce mot apparaît. Voilà. Ça sort à l'aise. C'est j'envie de toi. J'ai envie de toi. Mais, attends. Automatiquement, je vois une photo sexy. Sexy dans quel ordre ? Étant en boxeur, tranquille. Boxeur même. Attends, vous, monsieur, vous êtes en couple et puis vous envoyez une photo. Donc, vous trompez votre chéri, avouez. On ne va vous pardonner. Non, il ne la trompe pas. Il ne la trompe pas. Mais pourquoi vous ne la trompez pas ? Vous envoyez une photo comme ça à votre ex. Bon, c'est très sympa. Parce que cette photo, c'est une photo qui vient d'un défilé. Et dans certains... Je participais d'abord à un premier concours qu'on appelle Mister District. Voilà, je l'ai remporté. J'étais le Mister District Code du Var 2022. Ah bon, hein ? Oui. Ah bon ? OK, c'est bien. Donc, c'est pendant le concours qu'on était obligé de porter ça. Oui. Voilà, ça faisait partie des passages. Des passages. C'est comme un maillot de bain pour les gars. Exactement, exactement. Et je crois qu'elle a vu ça sur un site. Elle a vu ça sur une page et tout. Donc, elle m'a fait la capture et tout. Elle essaye de me dire, « Ah, bon, je t'ai vu. » Je dis, « Ouais, c'est bon. » Ça, c'est une photo de jeu. Elle dit, « Mais là, elle m'a demandé de lui envoyer l'intégralité, genre. Elle voulait voir juste la photo et tout. » En fait, quand elle a vu, c'était coupé. Voilà. Mais là, elle voulait voir en bas. Non, elle voulait avoir l'intégralité de la photo. L'intégralité, ça veut dire quoi ? Pour être sûr. C'est-à-dire, je ne sais pas. Elle voulait être l'original, quoi. Exactement. Moi, je n'ai pas trouvé de problème vu que je me suis déjà apposanté dans cette tenue et c'était public. Donc, bon, je n'ai pas trouvé... Mais j'ai envie de toi. À quoi avoir une photo ? Ça, ça rentre au milieu de les détails. Ah non, mais nous sommes d'un tribunal, hein. Nous sommes ici pour éclairer la lantenne de nos concitoyens. Parce que c'est un problème public de tout dans l'autre public. Ça, quoi avoir dans la photo ? J'envie de toi. Bon. Comme on le dit, l'ancien feu, c'était... Qui a envoyé J'envie de toi à son amie ? Madame Lincey ? Les deux mêmes. Ah, ok, d'accord. Vous deux, vous avez envie. Donc, ça, quoi avoir dans la photo ? L'ancien feu s'allume vite, vous disiez. C'est-à-dire quoi ? Elle, depuis toujours, elle ne voulait pas qu'on se sépare et tout. Moi, c'est moi, j'ai essayé de mettre la distance. Donc, c'est-à-dire que les messages qu'elle envoyait, c'était juste des messages pour me faire comprendre qu'elle a toujours le sentiment d'être... Monsieur Prince Ibra, quand vous avez vu le message, est-ce que c'était un message des garçons ou des femmes ? Est-ce qu'il y a un message pour garçons ou pour femmes ? Mais ça peut se voir. Moi, en fait, moi, j'ai vu Alès. Donc, moi, j'ai posé des questions de savoir. C'est qui Alès ? Tu vois ? Moi, c'est ma question, en fait. Voilà. C'est qui Alès ? Donc, elle, elle a pris le téléphone et elle a commencé à poser des questions. Maintenant, c'est là que Gifle est venu. Et là, la maman, elle a commencé à poser des questions. Mais attends, on est où là ? C'est quoi ça ? Et puis, ça a commencé à courir dans tous les sens. Parce qu'il faut rappeler que sur les lieux, il y avait assez d'hommes qui étaient là. Il était 2h du matin. Voilà. Il y avait un cagot de corabie qui est venu. Ils ont commencé à filmer même. Il y avait des jeunes qui sont sortis. Des gens qui mangeaient dans le restaurant qui sont sortis. Donc, il y a eu des personnes qui filmaient, en fait. Et c'est le commentaire de un qui commentait en bas, en fait. Quand il a commencé à avoir la bagarre, il y a un qui faisait le commentaire en bas. « Eh, c'est un PD ! C'est un B ! » Tu vois ? Donc, moi, automatiquement, quand j'ai fini l'émission… « Attention, vous pouvez vous utiliser dans ce terminal. » Oui, mais c'est ce qui a été dit que moi, je rapporte les faits. Oui, oui. Voilà. Et c'est la vidéo, avant même que j'arrive à la maison, qui a fuité, en fait. Tu vois ? Et donc, les gens m'ont appelé et m'ont dit « Ah ! » Donc, c'est une autre vidéo filmée par quelqu'un d'autre qui a fuité. Qui a fuité. Parce que vous-même, dans votre version, ça n'apparaissait pas. Non ! Moi, je n'ai même pas encore balancé ma deuxième partie, en fait. Oui, si, si. Donc, du coup, les gens m'ont appelé et m'ont dit « Hum, ton truc, tu as fait là. » Les gens ont commencé à balancer déjà. Donc, va vite, fais ton montage. Ils balancent. Sinon… L'original. Sinon, parle sur la table. Oui, tapez pas sur la table. Ah, oui, la table, c'est sensible, oui. J'ai remarqué, c'est la table, c'est TransFM. Alors, donc, fais vite. Tu vas balancer. C'est comme ça que j'ai balancé le truc. Donc, on m'accuse d'avoir balancé un truc à contenu sensible. Alors que, normalement, le truc, moi, je comprends pas, en fait. Voilà. C'est même pas moi qui ai balancé la vidéo avec les commentaires en bas, tout ça. Il y a un portable qui vibre, là. Essayez de voir ça. Alors, j'ai un problème. C'est-à-dire que, là, vous êtes accusé de voir un homme autre que votre chéri. Vous, en tant que la chérie, je vois que vous faites une vidéo par la suite pour blanchir votre mec disant que c'était Alexandra, c'était pas Alex. Est-ce que vous n'êtes pas en train de mentir pour le protéger ? Non, même pas. Parce que, quelqu'un qui voit mon caractère sait que je peux pas venir m'arrêter devant la caméra pour mentir. Donc, vous pensez que c'était pas un homme mais c'était vraiment une femme ? Effectivement. Est-ce qu'on peut avoir le numéro d'Alex pour l'appeler ? On peut avoir le numéro d'Alex, s'il vous plaît, monsieur ? Oui, c'est possible. Oui, donnez-nous votre téléphone, le numéro d'Alex. On va l'appeler depuis la régie. On va parler avec Alex. Pour que tout le monde soit éclairé. Mais je veux voir le nom Alex. Si je vois pas le nom Alex, j'appelle pas. Non, mais vous pouvez pas me donner un quelconque numéro mais faites croire que c'est Alex. Je veux voir le même numéro WhatsApp et le même nom Alex pour qu'on appelle. Est-ce que c'est possible ? Tu l'as pas encore bloqué ? J'ai tout fait. Non, mais même s'il a bloqué, on peut voir les numéros. Le numéro ? Vous n'êtes pas prêts ? En fait, j'ai pas... Je me dis que... On n'est pas obligé de rentrer dans... Mais parce que votre nom est en train d'être sali, monsieur. On va venir au retrait de votre candidature. On va en venir. Mais votre nom est en train d'être sali. Après, bon, sali, c'est selon ce que les gens pensent. Mais on vous accuse de certaines choses. Vous dites que c'est faux. Vous avez l'occasion aujourd'hui dans ce tribunal de laver l'honneur. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Vous voulez appeler Alex ou pas ? C'est vous qui décidez. Bon, je préfère ne pas la mêler à ça. Pourquoi je le dis ? Parce que la vidéo s'est basée sur les dits. C'est-à-dire que c'est par rapport à ce qu'ils ont vu qu'ils ont interprété. Donc, j'ai pas envie de rentrer dans les détails de la vie d'une tierce personne pour lui... Non, non. Monsieur le procureur, j'aurais une question pour la demoiselle. Du coup, qu'est-ce que vous avez fait pour vous assurer qu'il s'agissait bien d'Alexandra ? Après la vidéo, on s'est assis, il m'a donné le téléphone, j'ai fouillé correctement et j'ai vu que s'agissait vraiment d'une femme. Voilà. D'accord. D'accord, mais vous l'avez pas appelée ? Non, je l'ai pas appelée. Madame, excusez-moi, je l'ai encore un peu, mais ça c'est entre eux. Nous aussi, dans le tribunal, nous n'étions pas là quand elle fouillait. Je l'ai pas appelée, vu qu'elle me voit, ça arrive. Nous n'avons pas le téléphone pour voir. Ah, c'est une pièce, la conviccée. Soyez un numéro, monsieur. Si vous ne soyez pas ensemble. Aïe. Voilà, parlez bien, parlez bien, parlez bien en jeu. Le temps qu'il se décide à sortir le numéro, on va prendre un appel. Merci beaucoup, madame juge. Allo, oui, bonjour. Allo, bonjour. Bonjour, votre nom, s'il vous plaît. Enoch. Enoch. Maître Enoch, vous nous appelez de quel cours ? Je vous appelle de la commune d'Abobo. D'accord, de la cour d'Abobo. C'est pour accuser ou défendre ? C'est pour accuser. D'accord, allez-y. On vous écoute, mais gardez le bon ton, s'il vous plaît. D'accord. Et utilisez les mots assez corrects. On ne veut pas certains mots ici. Voilà. Bonjour, c'est quoi que tu as fait ? C'est que non, c'est pas bien gammé. C'est pédé aujourd'hui. Hé, 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 on vient de te demander de garder le bon ton et de prendre des mots corrects, s'il te plaît. Merci beaucoup, au revoir. Il est parti. Pas un autre appel. 27 25 08 200. Allô, bonjour. Allô, bienvenue. Bonjour, il faut couper la radio derrière vous, s'il vous plaît. Oui, il a coupé, il a coupé. Merci beaucoup. Vous vous appelez comment ? Ackin Charles. Comment ? Ackin Charles. Charles. Ackin Charles. OK, Charles. Oui. Maître Charles, vous nous appelez de quel cours ? De Plateau Vallon. De Plateau Vallon. C'est pour accuser ou défendre ? Bon, moi, je ne voulais pas accuser, je ne voulais pas défendre. C'est juste parler un peu, quoi. Aïe. Il a dit, il faut parler un peu. Comme c'est une mission où tout le monde parle. C'est vraiment difficile. D'abord, il n'y a pas d'habitude. Bon, en fait, moi, je voulais qu'il y ait qu'il y ait de laver un peu son nom, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Si tu peux donner le numéro pour qu'on puisse appeler au moins, pour confirmer, pour laver un peu son image, quoi. Parce que je dis, vraiment, je suis une mission de jeune qui a fait la fidélité, je suis ça beaucoup, en fait. Donc, si tu peux essayer, depuis que tu fais l'émission, c'est la seule personne à qui son nom, à qui tu fais salut. Donc, si tu peux donner le numéro, la seule chose que tu peux faire en ce moment, c'est donner le numéro à l'antenne, appeler la fille pour que tout le monde sache que non, c'est vrai ou pas. On va perdre le numéro à l'antenne, mais... c'est pas de donner le numéro à l'antenne, c'est que je suis orienté et de l'appeler et puis au moins, tout le monde peut s'entendre et puis, il peut l'aventurer, ça peut essayer de l'aider aussi. D'accord. Sinon, vraiment, si ça fait pas facile pour lui, Effectivement. Et je pense que vous, je suis d'accord avec vous parce que nous sommes ici pour connaître la vérité et si cette vérité doit être... Après, Gasson, qui est en couple et puis qui cherche des voix, on voit beaucoup dans ce pays. Ouais, c'est pas nouveau. Voilà, c'est pas nouveau, même si on défend pas. Mais c'est vrai que là, les gens étaient choqués parce qu'ils ont pensé que c'était un homme. Donc si, c'est pas ça. C'est ça qu'il y a les plus jeunes. Parfois, au moins, ils ne veulent pas appeler. Merci beaucoup. Vous avez un autre appel ? On va essayer d'appeler d'abord parce qu'on a eu le numéro d'Alex. Alex, on a son numéro. On va l'appeler et puis demander pourquoi elle cherche le pain d'autrui. Mais avant de l'appeler, monsieur le procureur, je voudrais que vous regardiez ce qu'il y a écrit dans le téléphone. Donnez-moi, donnez-moi, madame le juge. Pour l'un coup, c'est écrit Alexandria Sexy. Je peux voir. Vous voulez voir ? Oui. Vous voulez confirmer ? Oui, confirmer, vous voyez ? C'est écrit Alexandria Sexy. C'est ça, c'est le numéro ? Oui. C'est ça ? Ah, mais la fille, elle contrôle, j'aime ça. Madame Lince, est-ce qu'après ce qui s'est passé, avec votre chéri, vous avez parlé, est-ce qu'il y a eu des tensions ? Est-ce que vous êtes réconciliés ? Parce qu'on vous voit un peu fâchés, là. Oui. Vos yeux sont un peu rouges, vous avez beaucoup pleuré aussi. Moi, j'ai pleuré parce que là, quand je marche, tout le monde m'insulte. Pourquoi ? Au départ, on me consolait parce qu'on disait mon mec, c'était un gay. Mais après avoir vu dans son téléphone, tout le monde m'insulte. C'est une fille bête, tu ne réfléchis pas. Après la vidéo, même, j'ai dit, bon, femme, ne réfléchis pas assez, tout et tout. Ils m'ont insulté de partout quand je marche. Go maudite, là. Et ça, ça t'a fait mal ? Bien sûr, ça m'a fait mal parce qu'il y a le comportement de soi et il y a aussi le comportement... On peut avoir mon choix, s'il vous plaît, pour l'NC. Vous êtes une femme assez forte. Je vois que ça vous touche. tu vois, ta chérie, elle est un peu blessée. Puis c'est pareil, elle est blessée. Moi, également, je suis blessé. On est tous blessés. Mais est-ce que ça, ce n'est pas, je veux dire, une raison aujourd'hui parce qu'on vous a vu venir défendre votre mec pour consolider, en fait, ce couple-là ? Parce que si tout ce que les gens racontent, ce n'est pas la vérité, je pense que c'est vrai qu'il y a eu infidélité avec une femme, ça fait quand même mal de le savoir puisque vos amis vont vous regarder et vont dire « Attends, il soit un gars et il te trompe ». C'est ça qui vous fait mal le plus ? Je n'ai pas compris. Est-ce que c'est le fait de sortir avec un homme ? Le fait qu'il te trompe avec une fille qui te trompe ou le fait qu'on dise que ton gars il soit avec un gars ? Quelle que soit la tromperie, ça fait mal. Mais sortir avec un homme, je pense que c'est un pire des choses. C'est ça qui te fait mal ? Voilà. C'est ça qui m'avait fait mal. Mais là encore, je suis sur tension parce que je vois que les envies de toi, j'ai envie de toi, tu me manques, c'est que la causerie tient toujours. Avec Alessandra au fait. Je ne sais pas si on se comprend. C'est là maintenant que tu sais ça ? Depuis j'ai vu. Envie de toi ? Oui. Non, ça veut dire la causerie, ça est toujours là. Vous causez toujours. Non, c'est ton est, tu l'envoies, j'ai envie de toi. Elle aussi, j'ai envie de toi. Tu me manques. Mais est-ce que c'est parce que comme on vous voit une belle femme comme ça, vous vous... un pain comme ça, vous vous dites qu'on le drague et puis vous pensez que c'est pour vous seul ? Ah, mon chien. Il connaît. Il connaît quoi ? Il s'est amusé, moi il en voit encore. Précibe, vous ne vous sentez pas responsable de tout ce qu'il s'est en train de se faire ? Vous n'êtes pas en train de mélanger la vie des gens ? Responsable, c'est... Par exemple, votre histoire de test, test là, tant que quelqu'un n'est pas parti... Je t'ai envie que j'arrête en fait, c'est ça ? Tant que quelqu'un n'est pas parti à la morgue dedans, vous n'avez pas arrêté. Non, dis-moi un truc. Est-ce que ton objet est fidèle ? Mais c'est quoi le but d'aller tester... Est-ce que toi, monsieur, le... C'est moi qui pose les questions dans ce tribunal. C'est toi qui as envie que moi j'arrête une émission sur le test de fidélité ? Ma question, c'est... C'est quoi ces histoires d'aller fouiller dans la vie des gens pour les mettre en parlant ? Quel est votre but ? La base de l'amour, la base de l'amour, c'est quoi en fait ? C'est la fidélité ou bien c'est quoi ? Parce que quand on est avec une personne, j'estime qu'on lui doit fidélité. Vous êtes juge de l'amour ? Moi. Mais vous partez tester les gens de fidélité ? Je suis le deuxième Jésus. D'accord. On va revenir à vous. Le temps de marquer une petite pause et d'appeler Alexandra Cersei. C'est un... Il est blessé. Le programme, mais c'est ce qui vient de se passer. Elle est là, Cersei, et puis on vous revient. Ne quittez pas et partagez le direct. C'est là que ça a chauffé. Voilà, ne bougez surtout pas. On m'appelle au téléphone On me dit où tu es Mais arrêtez de mentir, t'es l'espérance. Non, 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 vous êtes bien sûr. C'est pas moi, je crée à faire du cuit dans le pays là. Y'a déjà gagné ma propre maison. Ils ont déjà cherché ma propre maison, ma propre tâche, il dort bien. Il mangeait bien. Y'a conjuranté, y'a frigo-lation. Non, 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 il y avait, non, pas encore. En quel moment tu te couches ? Non, 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 il y avait envie de le voir. D'accord, voilà. Il y avait envie de le voir, il me souvient de ce que quoi ? C'est un bonjour. Je réponds. Oui, mais en baoulé, on ne comprend pas, cher ami. Mais les baoulés, c'est une grande langue. Oui, mais après, on ne va pas parler d'une émission en français, en baoulé. C'est pas une nouvelle d'histoire. Tu vois, donc... Elle était accusée de séparer les couples. Un tout nouveau juge en la personne de Digbo Cravate. Le procès des People, c'est dans ALV tous les samedis de 10h à 12h sur Trace FM 95.0 et en live sur Facebook sur la page Trace Côte d'Ivoire. Accusé, levez-vous ! Nous sommes de retour dans Accusé, levez-vous ! dans le procès de Lionel Lincey et Prince Ibra. Nous avons en ligne, monsieur le procureur, nous avons en ligne... Alexandra Sexy. Voilà, nous avons Alex en ligne. La fille dont le nom change dans le téléphone. C'est ça. Allô, bonjour ! Oui, allô, bonjour ! Bonjour, Alexandra. Alexandra. Oui. D'accord. Monsieur le procureur, je vous laisse... Alexandra, alors... On a aussi monsieur Prince, vous le connaissez ? Oui, oui, je le connais. Il a dit que sur ce plateau que vous étiez son ex, il y a 5 ans, vous sortiez ensemble. Lionel, pas Prince. Lionel, pardon. Oui, parfaitement. Bon, vous sortiez ensemble et récemment, on a vu qu'il vous envoyait des photos, tout ça et ça a créé beaucoup de choses. Expliquez-nous déjà comment vous rétablissez le contact ? Parce que c'est ancien feu, comment ça s'est allumé ? Bon, de base, après une relation, c'est pas la guerre. On peut être en de bons termes. C'est ça. Voilà, c'est sur cette base que nous ouvrions souvent des messages, on prend de nos nouvelles, on se parle de temps à autre. Des messages des j'ai envie de toi. Ça vous fait rire ? Non. Non, mais ça, c'est peut-être juste pour plaisanter et tout. Mais vous savez qu'il est en couple ? Oui, bien sûr, je sais qu'il est en couple. Bon, là, il y a sa chérie, tout ça là. Vous avez suivi ce qui s'est passé sur Internet ? Oui, oui, j'ai vu tout ça. La personne qui l'a appelée, c'était un garçon. Bah, c'est à lui de couvrir sa chérie que c'est pas le cas. C'est à lui. Bah, attendez, vous, vous êtes en couple ? Bah, non, je ne suis pas en couple. Mais pourquoi vous mangez pain de votre camarade ? Non, mais je n'ai même pas mangé le pain. Le pain, il était à vous. Il était à vous. Mais c'est fini, il n'est plus à vous. Pourquoi vous lui envoyez les messages pour dire j'ai envie de toi ? Ah, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Vous voulez lui dire que la choline, c'est ? Ma chérie, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. C'est pas madame, c'est mademoiselle. Elle me connaît. Elle vous connaît ? Elle me connaît très bien. Tu me connais, non ? Bien sûr. Quelque chose tu as mangé, tu as laissé là. On est venu soulever, on a rendu ça grand. Tu es venu manger encore. Pourquoi tu n'as pas arrangé et puis tu es parti ? Tu as envie de lui laisser, maintenant tu as vu qu'ils sont moins assez bons. Ah. Non, faut répondre. Ah, comment ? Faut répondre. Mais si, 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 si. Si quoi ? Entrer. Comment ? On n'a pas compris si quoi ? Si, là, c'est une ouverture. Je vais rentrer. Attends. Donc c'est lui qui a laissé ouverture pour que tu rentres ? Jésus, il n'avait qu'à me bloquer. Ah. Elle dit que c'est toi que tu as fait pour qu'elle revienne. Ça t'entend, tu ris. J'ai envie de croire que le numéro vous... J'ai envie de croire que tout ça, c'est une mise en scène, que vous... Est-ce que toi, toi on dit que tu manges plein de gens, tu dis il veut dire... Ça ne te dit rien. Est-ce que tu es vraiment Alex, on parle de lui là ? Jésus, il m'appelle Alexandrin. Mais, 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 c'est bizarre ça. Tu manges plein de gens et puis vraiment, tu parles. Je n'ai pas mangé son père. Je n'ai pas mangé son père. Je dis simplement que nous sommes restés en de bon temps et souvent un peu se patiner. Ça fait une raison pour dire que je sois encore avec lui. Mais Alex, est-ce que si tu avais un copain, tu apprécierais que son ex lui envoie des messages comme ça ? Et puis des photos nudes. Des photos en cachet. Attends, nudes là, elle lui a envoyé aussi ? Elle l'a envoyé nudes. Lui, il l'a envoyé en boxe. Ah, toi, toi, vous lui envoyez des nudes ? Vous ? Bon, je ne peux pas ne pas rentrer... Non, non, on va rentrer là-bas, hein. Vous voulez envoyer des nudes, pourquoi ? Quelque chose, vous voulez vous amuser ? Non, non, je peux faire une part en cours de ce débat, là. Non, on n'a pas dit pourquoi vous faites ça ? Ou bien vous les mettez... Non, ça a été une erreur. Moi, je ne savais pas personnellement ce que quelqu'un allait savoir. D'accord, OK. Merci beaucoup pour votre témoignage. On sait au moins qu'Alex, elle existe. Monsieur, est-ce que vous avez un meilleur coup de parfait ? Vous avez quelque chose à dire ? Parce que là, vous... Moi, comme je le disais auparavant, ce n'était pas trop nécessaire de l'amener à ça. Parce que, bon, voilà. Mais ce n'est pas trop nécessaire. Elle fait partie de l'histoire. Ça cause d'elle longtemps... Je dis que c'est parce que les deux gèrent toujours. Aïe ! Vous gérez toujours ? On ne gère pas. Maintenant, concernant ça, vous avez été banni de concours Mister Côte d'Ivoire. On a essayé d'appeler... On a appelé le concours les organisateurs. Ils n'ont pas voulu se prononcer sur l'histoire en direct à la radio. Déjà, comment vous apprenez que vous ne faites plus partie des candidats ? Sur les réseaux. Sur les réseaux. Vous n'ont pas appelé directement pour prendre votre version des faits ? Ils ne m'ont pas appelé directement pour prendre ma version des faits. Ils ont juste publié l'information. Et c'est comme ça que j'ai été informé. Est-ce que vous n'êtes pas parti vers eux pour appeler pour essayer de vous expliquer ? Vous n'avez pas fait cette démarche ? Si. J'ai essayé d'appeler. D'abord, je me suis excusé parce que c'est un scandale qui a été créé. Et c'est leur image aussi qui est terni. Donc, j'ai essayé de m'excuser et puis éclaircir les choses en leur disant que c'était juste un malentendu que j'ai fait une directe pour démentir tout ça. Et que si c'est possible, qu'ils puissent me reprendre dans le contrat. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit non que ce n'est pas possible. Ils ont dit que ce n'est pas possible à cause du scandale et tout. Mais c'était quoi ? C'est quoi les clauses ? Est-ce qu'il y a un contrat ? Le code de conduite dans ce concours-là. Qu'est-ce qu'on dit que vous avez en frais ? En fait, il y a plusieurs clauses dans le contrat. Mais bon, comme je le dis, depuis le début, ce n'était pas quelque chose Dans les clauses-là, tu ne dois pas avoir deux go, c'est ça ? Non, non, non. C'est quoi ? Mais je ne comprends pas. Les clauses-là, c'est quoi ? En fait, dans les clauses, quand tu présentes ce genre de concours passé, c'est un concours de mise, c'est un concours de beauté, c'est un concours reconnu sur le plan national et international. Du coup, il y a certaines choses que tu ne dois pas faire. C'est des endroits que tu ne dois pas fréquenter pour préserver ton image et aussi l'image du concours, en fait. Voilà, pour donner plus de crédibilité. Vous, vous savez tout ça et puis vous avez accepté de répondre au micro du monsieur ? Je n'ai pas accepté de reprendre. Voilà pourquoi dès le début... C'est elle, Madame Lince, vous vous plaignez aujourd'hui, c'est vous qui aime les voix chérie dans tout ça. Vous voix chérie, vous partez manger, vous le tirez, venez en faire test de fidélité. Maintenant, c'est gâté, vous êtes en train de pleurer. C'est vous qui avez fait tout ça ? Vous êtes responsable aussi de cette histoire. Ah oui, oui. Hein ? Ah oui, oui. Je suis responsable. Tester la fidélité d'un homme jusqu'à ce point, l'entraîner même dans ça, sachant qu'il fait un concours... Mais au moins, il a vu un peu, non ? Est-ce que c'est mauvais de tester la fidélité de son conjoint ? C'est mauvais ! Attends, Stony, toi, tu n'as pas envie de fouiller dans le téléphone de ta femme ? Jamais, jamais ! Le téléphone, c'est privé ? La confiance suffit. Le téléphone est privé ? Oui, c'est privé. C'est privé que ton corps ? Oui, c'est privé. C'est privé que ton corps ? Ça n'a rien à voir. C'est une question. Ça n'a rien à voir. Parce que tu lui offres ton corps. Oui. Elle te voit nu. Oui. Pourquoi est-ce que ton téléphone en fait est privé ? Quand vous vous partez chez la fille de joie, vous lui donnez votre téléphone pour vous prier... Je ne peux pas aller... Fille de joie, c'est là quoi vous... Fille de joie, vous ouvrez là-bas ? Le monsieur, là, il est dangereux, hein ? Non, mais il n'est pas dangereux. Il doit te procurer, là. On va faire un test sur lui. Je sais où tu habites, mon frère. Vous avez fait un test sur qui ? Sur toi. Si tu n'es pas fidèle, peut-être que ta femme est fidèle. Elle va accepter de faire le test. Il y a un billet d'avion à gagner de toutes les façons. Vous, votre problème, c'est quoi ? Si les gens ne sont pas fidèles, tu vas aller voyager. Vous, vous êtes go ? Moi ? Vous êtes go ? Moi, je suis le gars le plus célibataire de la Terre. Ah bon ? Parce que vous êtes un garçon djanjou ? Je ne suis pas djanjou. Je vais te dire un truc très simple. Voilà. Moi, quand je suis en relation, Brassin, c'est quoi encore ? Pour ne pas investir dans le nez. Ils ont dit un truc sur... Pour ne pas investir dans le nez. Ils ont dit un truc. Ils ont déjà dit un truc. En relation avec quelqu'un djanjou. Vous savez pourquoi l'affaire a fait toller ? C'est parce que les Ivoiriens, en fait, ont retransmis, en fait, c'est qu'ils vivent dans leur couple sur le jeune homme. En réalité, il y a plein de personnes qui sont mariées ici en Côte d'Ivoire et leur mari sort avec des jeunes hommes et un truc. Mais ceux-là, quand ils ont vu que l'histoire fait truc et autre, ils se sont dit, bon, voilà, voilà, voilà un truc qu'on peut se mettre là-dessus. Donc, lui, il est devenu un peu comme un truc, en fait, c'est le bouquet misser, en fait, tu vois un peu, non ? Mais lui-même, un garçon qui lape beaucoup ses lèvres, qui, 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 qui... Tu vois, il est toujours lavé comme ça. Moi, il lape, lave. Ils ont dit animateur, mais on est sur ma garçon princesse. Il est... Attendez, il est sur le gars qui est venu mettre en bas. Monsieur, il pourrait faire notre vocale. Vous pouvez faire son micro, là ? Est-ce que le fait de laper les lèvres, tout ça, il n'attire pas un peu ce genre de choses vers toi ? Ce sont mes lèvres. Il peut laper. Mais est-ce que... Les gens doutent un peu, là ? Non, en fait, c'est pas ça. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il y a eu un fait. Et le fait, il a engendré des conséquences négatives. J'ai été banni du concours. Et c'est ce qui est plus important, là. Parce que... Mon image a été ternie et j'ai été banni du concours à cause de ça. Vous avez perdu beaucoup. Voilà, j'ai perdu beaucoup. J'ai investi... Évidemment, vous avez votre chéri. Oui, mais j'ai investi dans le concours. Elle aussi m'a aidé à investir dans le concours. Elle passait, elle faisait les shootings. On faisait tout, on boostait. On faisait beaucoup de choses, en fait. Pour que je puisse être à la première place. Parce que, voilà, la mode, c'est une passion. Mais ça, c'est pas un concours de mode, c'est un concours de beauté. Exactement, mais ce sont des choses qui sont liées ensemble. Vous croyez que vous êtes beau ? Je crois que je suis beau. Je crois que je suis beau. Il y a des gens qui ont dit que vous avez un peu de paquette. C'est ça que j'aime. Oui, mais ça fait ma partie. C'est ça qui est la beauté. Ça fait ma partie. Ça fait le chien. C'est vrai, c'est quand vous êtes un peu frais. Je constate que vous êtes un peu frais. Ça fait le chien. Mais vous, vous, vous dites quoi ? Il est beau ? Je l'adore. Hein ? Je l'adore. Il est beau ? Oui, mais il est beau. Mathis, ça l'a dit c'est qu'un travail, ça fait. Maquitte, ça l'a ? Ah, les gens sont nervus ici. Bon, donc, moi, moi, madame, Maquitte, Maquitte, je vais travailler dans le concours. Maquitte, non, je me demande, qu'est-ce que ? Je, je ne suis pas prêt. Mais madame le juge, vous voyez quels gens de couple nous avons fait. Oui, ça fait mal aux abdos. Des gens qui utilisent des paquettes dans les couples. Qu'est-ce que ? Bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça cherche dans cette histoire. Je ne sais pas. Mais, une chose que je vais vous dire, madame, aujourd'hui, vos amis vous moquent, vous avez des gens qui vous moquent, après tout ça, est-ce que, et puis vous savez que votre chérie vous a trompé un peu, est-ce que vous avez pardonné, vous êtes prêts à continuer la relation ? Je vais pardonner mon chéri, parce que d'une part, j'ai gaffé. Vous êtes une fille facile, vous pardonnez facile. Non, j'ai gaffé au fait. Ah, vous avez gaffé. Voilà. Parce que c'est à cause de moi, aujourd'hui, on le pointe du toit. Donc, j'ai regardé ce côté-là pour laisser. La fidélité, on ne le fait pas pour soi-même. Et on ne le fait pas pour quelqu'un, on le fait pour soi-même. Voilà, mais comme je disais tantôt, pour ne pas investir dans le néant, souvent nous, on fouille pour y aller. Tu as confiance au gars, tu dis, vous n'avez pas dit qu'au mariage. Pourtant, il l'entend entreter une autre relation. Toi, tu es là. Dieu vous a sauvé. Est-ce qu'il a gagné un coucou mystère ? Il partait comme ça. Vous laissez vite vite. Tout le shooting, on a fait la même chose. Vous savez comment il sourit quand il dit ça ? Il vous laissez la même chose. C'est clair. C'est un gars qui prépare beaucoup de choses. Monsieur, la fille, elle vous a giflé devant les gens. Elle vous gifle d'habitude ? Non. C'est la première fois ? Oui. Ça m'est tourné, mais je suis surpris. Mais vous avez demandé pardon ? Mais moi, moi, je veux savoir qu'est-ce que ça fait d'être accusé d'être homosexuel ? Je dis accusé, ce n'est pas un crime, mais d'être pointé du doigt en tant que tel quand on n'est pas. Qu'est-ce que ça fait ? Comment vous avez dit ça ? En fait, si je savais que ça allait prendre cette tournue-là, j'allais juste laisser sa main et peut-être courir dès le début. Dès le début, je devais courir. Ce n'est pas accepté. Voilà, n'est pas accepté de faire ça, en fait. J'allais courir dès le début et elle, elle m'est retrouvée là-bas. Mais juste, comme je me suis dit qu'il n'y avait rien et tout. Devant la cour, est-ce que vous pouvez regarder notre caméra et dire que vous n'êtes pas dans cette histoire, que vous êtes un homme dédié à votre chéri. Est-ce que vous pouvez nous confirmer tout ça ? Merci. Parlez à cœur ouvert. Vous avez 30 secondes. Ce sera la dernière intervention, monsieur. Merci. Moi, je m'appelle Aona Lionel Galilée. J'ai été éduqué par ma mère. Et elle, c'est une femme de caractère. C'est une femme qui a vraiment misé dans mon éducation. Et elle a tout fait pour que je sois une éducation de valeur rigoureuse. Il y a certaines choses, je ne peux pas me blaguer pour me mettre dedans. Parce que mon éducation ne me permet pas de le faire. Voilà. Et tous ceux qui me regardent aujourd'hui, tous ceux qui pensent que je suis gay où je suis, je veux leur dire que je ne suis pas ça. Parce qu'à cause de cette accusation, cette fausse accusation, je suis menacé maintenant dans mon quartier. Parce que voilà. Parce que moi, j'ai vu Adjamey, il y a des personnes qui ne savent rien, qui ne connaissent rien, qui sont limitées, bornées dans la tête. C'est ce qu'ils entendent sans réfléchir, sans chercher à comprendre. Et ils collent cette étiquette et ils essaient de... Moi, je me sens, je me suis menacé dans mon quartier. J'ai été victime d'une injustice et d'un harcèlement. Donc, je demande à tous les Ivoiriens d'essayer de m'enlever cette étiquette, de m'enlever cette étiquette d'homosexuel, de gay, définitivement, pour ne pas que je puisse avoir encore d'autres problèmes. Parce qu'à cause de ça, je ne suis plus dans mon quartier. Je suis à Macquarie maintenant. J'ai plus... Vous êtes... J'ai plus cette liberté-là de marcher librement. Et vous confirmez que c'est un garçon dû ? Oui, oui. Vous confirmez ? Je confirme. Vous confirmez comment ? Il est bien, il est dû. Il est dû ? D'accord. Vous, M. Prince Ibra ? Yeah. Vous allez arrêter un peu vos histoires, là ? Ça ne peut pas se faire. D'accord. J'ai réfléchi. Madame, je... Oui, je vous demande votre réquisitoire, s'il vous plaît. Je pense que, comme je dis, dans la vie, chacun est venu en détail. Vous voyez ? Chacun est venu en détail. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Du moment où ça ne dérange pas la population, où ça ne... ça n'empêche pas les autres de vivre, chacun peut vivre sa vie comme il le semble, en respectant, bien sûr, les lois et les coutumes. que nous nous sommes nous-mêmes établis. Nous avons écouté le monsieur. Je pense que... Moi, je n'ai pas besoin de douter, vous allez juger. Mais mon réquisitoire, c'est de demander que dans les trois mois qui suivent, il enceigne cette fille qui est à côté d'elle. Parce que nous voulons voir cette virilité apparente. Donc, nous allons vérifier dans trois mois pour voir si son vente se développe. Parce que si ça ne s'est pas fait dans les trois mois, nous le rappellerons ici pour vérification ultérieure. Merci beaucoup, madame. Merci, monsieur le procureur. Alors, je n'ai pas été convaincue. Sincèrement, je n'ai vraiment pas été convaincue. Voilà. Par le couple. Alors, je... Vous l'accuser de quoi ? Alors, je suis désolée, monsieur le procureur, je n'irai pas dans votre sens sur le fait de les condamner à faire un enfant. Non, pas du tout. Par contre, je vous condamnerai à ne plus parler de cette histoire. Voilà. Parce que je pense que vous avez autre chose à mettre en avant qu'une histoire qui, finalement, ne reflète pas forcément qui vous êtes. Voilà. Donc, mademoiselle, je vous condamnerai à vous concentrer sur votre musique et éventuellement... Elle n'a pas encore commencé la carrière, madame. Non, mais elle a dit qu'elle démarre. Petit, a cappella la faille, c'est un cappella des amours, hein. Écoute... En tout cas, je lui demanderai de se concentrer sur sa musique et éventuellement de reprendre les études. Elle va nous faire un truc pour terminer. Si elle veut, elle pourra faire un petit truc à faire. On aime savoir. Voilà. Monsieur, je vous condamnerai à effacer la totalité des numéros de femmes qui se trouvent dans votre répertoire On ne sait jamais... Les deux ne sont pas d'accord, si c'est point. L'eau s'en peut prendre pour éteindre le feu. Voilà. Nous, on n'est pas d'accord avec cette histoire. Voilà. Monsieur le procureur... C'est à partir de là que je commence à reconnaître mon ami le procureur. Je vais très vite couper vos micros à vous deux. Si vous continuez, c'est ma sentence. Vous avez demandé une sanction. Je n'ai pas été d'accord. J'en donne une autre. Je vous condamnerai donc à effacer la totalité des numéros de vos ex en question. J'ai un petit... Après l'amour, c'est pas la guerre. C'est moi-même qui est en micro. C'est vous que vous avez coupé vos micros. Bien fait pour vous. Voilà. J'ai un petit doute quand même sur la fidélité de ce jeune homme. Donc je vous demanderai d'avoir un peu... Mais il sait qu'il n'est pas fidèle. Monsieur le procureur, est-ce qu'on va s'en sortir aujourd'hui ? Là, je ne me suis pas trompé de bouton. Donc je reprends d'avoir un petit peu plus de respect pour votre copine. Voilà. Et du coup, d'effacer les numéros des ex. Je pense que les ex sont faits pour rester dans le passé. Donc en effet, que vous soyez en bon terme, c'est une chose. Mais on le drague ! C'est parce qu'il ne veut pas, c'est ça ? On le drague ! Voilà. Quant à vous, monsieur Ibra... Et non, d'ailleurs, je n'avais pas fini avec lui. Et je vous demanderai de faire... Comme vous dites justement que vous êtes harcelé, et c'est quelque chose que je ne tolère pas, d'ailleurs, que personne ne tolère dans ce tribunal. Je vous demanderai peut-être de vous rapprocher éventuellement d'une association de défense, des droits, etc. Des droits de qui ? Des gays. Mais il n'est pas gays ? Pourquoi il va se rapporter ? Non, 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 mais c'est de la prévention, en fait. Non, il va à la police, ça, ça n'a rien à voir d'association ? Alors, monsieur le procureur, merci, merci, monsieur le procureur. Bref, de la prévention sur ça, de pouvoir dire que justement, vous ne l'êtes pas, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne tolère pas les uns et les autres, et que, voilà, je ne tolère pas, par contre, l'harcèlement qu'il pourrait subir, qu'il peut subir. Pardon. Quant à vous, monsieur Prince Ibra, parce que je vous vois très chaud. Oui, très chaud, même. Voilà. À quoi je vais vous condamner, Prince Ibra ? Ah, si vous me condamnez, je ne vais plus écouter, c'est parce que vous faites le même boulot que moi, vous faites le même boulot que moi, tout l'assemblée est sur votre émission, là. Je vais vous condamner, je vais vous condamner, voilà, je vais vous demander pendant une semaine de ne pas faire de test de fidélité. Non, t'as raison. Pendant une semaine, le temps que cette histoire se calme. Les mains légues. Merci beaucoup. Il a changé. Voilà. À partir d'aujourd'hui, vous êtes d'accord pour la grossesse ? La grossesse, là. Lince, vous êtes d'accord pour la grossesse ? Non, pardon, non, 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 non. Merci, V.O.I.O. D'accord, merci. Après, c'est trop compliqué. Merci, madame. Merci beaucoup. Nous abandonnons ce dossier, mais c'est trop compliqué. En tout cas, voilà, ne parlez plus de cette histoire, vous avez bien mieux à vendre et à mettre en avant. Monsieur Prince Ibra, on compte sur vous pour ne pas entendre parler de thèse de fidélité pendant ne serait-ce qu'une semaine. Une semaine, c'est bon. Ça ne te regarde pas si les gens sont fidèles de ce pays ou pas. Mais Stony, c'est même de quoi ? J'ai dit ça ne te regarde pas. Moi, vous deux, là. Je connais chez vous, hein. Madame Ovoquiveur, vous avez oublié que moi, tu vas t'attirer le fou d'autorité de ce pays. Faut t'amuser. Essayez de lui trouver une femme. Je pense que ça pourrait être le gars. Ça va l'occuper. Toi, tu es célibataire, c'est toi que tu es gâté comme des gens à tes histoires de thèse de fidélité. Il ira fouiller le téléphone de sa femme plutôt que ceux des autres. Voilà. Bon, vas-y, passe ta petite pub. Merci beaucoup. Au cas où il aimerait me trouver une femme, j'aime bien, tu vois. Les critères. Les critères, elle doit être soit elle est noire, soit elle est métisse, soit elle est skinny, forme mannequin. Souvent, apouchou avec les fesses bien, bien chic, chic, là. En tout cas, tout type de femme, je prends. Mais elle a rasé jolie, quoi. C'est femme infidèle même qui a décrit comme ça. Tu vas voir. Tant qu'elle a envie, ça lui convient. Il a décrit toutes les femmes de cette planète. Mademoiselle, un petit acapella avant de partir ? Oui, on va terminer avec cette chanson d'amour pour son chéri de la belle Lindsay. On vous remercie d'avoir suivi Accusé, levez-vous. Si vous voulez la produit, vous produisez seulement en haut, en bas, pour occuper. C'est déjà pris. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau procès et ne bougez pas, il n'y a rien de mieux ailleurs. Bon week-end à tous. On vous écoute. Ok. On a fini. Ah d'accord, d'accord. C'est vraiment le moment. Chéri, coco, j'ai ri d'amour, mon amour, mon chéri. C'était accusé. Mais arrêtez de mentir, t'es l'esprit. Non, 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 vous êtes bien sûr. C'est pas moi, je crée à faire du cuit d'un pays là. Y'a des gars ma propre maison. Ils ont des...